Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ensemble quel est le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Donc on va clocher celui-ci. Donc le prochain signe sera les Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux ascendants et signe ulnaire en Verseaux. Et on va commencer votre tirage, on va voir le message des fées, l'énergie principale qui va vous accompagner. Et ensuite on verra les messages qui sont présents. Pour les Verseaux, novembre 2022. Alors nous avons le message, le reflet magique. J'adore les couleurs de cette carte qui nous parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Donc ici on voit vraiment que pour votre mois de novembre, il y a une énergie qui émane de vous. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de charisme aussi en vous. Et on voit que vous êtes amené à trouver confiance ou à retrouver confiance en vous. Donc il y a quelque chose de très puissant que vous allez ressentir qui va vous permettre d'attirer des énergies vers vous. On a aussi le chiffre 9. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 12. Donc le chiffre 12, si on reassocie, on retrouve le chiffre 3 qui va nous parler de créativité, de fertilité. Donc c'est une très belle période pour vous pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Si vous souhaitez vous lancer, en tout cas c'est le bon moment. Alors on va voir quels sont les messages avec le Ferry, le Normand pour les Verseaux. Alors à la coupe, nous avons la carte de la Tour et on a la carte de la Faux. Alors ici on a une décision qui concerne un établissement. Peut-être que vous allez changer d'établissement ou quitter un endroit, peut-être en lien avec votre vie professionnelle ou autre. Il peut y avoir aussi des décisions qui concernent un bâtiment administratif. C'est quand même des décisions importantes qui ressortent avec la carte de la Faux. Il y a une forme de libération qui ressort aussi et le fait de pouvoir récolter quelque chose que vous avez mis en place et construit jusqu'à présent. En tout cas, avec la Tour, on nous parle aussi de réflexion, d'introspection et de se retrouver aussi avec soi-même. Alors qu'est-ce qui ressort pour vous ? On va faire le tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, on a la carte des oiseaux. Donc ici, il y a des discussions, des échanges qui ressortent face à face aussi avec une ou plusieurs personnes autour de vous. On a des discussions aussi qui concernent la vie professionnelle. Il peut y avoir un changement de travail pour certaines personnes ou des modifications, des changements assez importants qui arrivent vers vous. En tout cas, vous allez être amené à communiquer, à échanger et à exprimer ce que vous ressentez dans tout ce qui concerne vos activités et votre vie professionnelle. Alors nous avons la carte de la verge, on a la carte de la maison, on a la carte de l'anneau, on a la lune, on a la clé, on a l'encre, l'ours, les nuages et on a la carte de la cigogne. Alors il y a pas mal de mouvements d'énergie assez fortes dans votre mois de novembre, notamment avec la cigogne qui nous parle de changement. Il y a une envie de bouger, peut-être que vous avez aussi envie de déménager, mais ça peut aussi nous parler d'un désir de grossesse pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà en première énergie. On a la carte de la verge qui ressort et la carte de la verge peut être en lien peut-être avec des conflits. Alors ça peut être des conflits concrètement qui ressortent, mais ça peut être aussi symbolique. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous que vous souhaitez résoudre pour pouvoir retrouver aussi une certaine stabilité. On voit aussi qu'il est question d'un engagement important avec des personnes proches de vous. Il est question aussi d'un rapprochement avec les personnes de votre famille ou en tout cas avec des personnes que vous connaissez bien. On a également des intuitions, des ressentis, beaucoup de messages que vous allez ressentir en vous et ça va vous permettre de débloquer une situation, de trouver des solutions et de faire avancer aussi une situation qui était peut-être, qui a entraîné peut-être du surmenage, de la fatigue. On voit que vous sortez de cette période de surmenage intérieur. On a aussi l'encre qui va nous parler de stabilité, d'ancrage, mais c'est aussi le fait pour vous peut-être d'être attaché très fortement à quelque chose ou à une personne. Donc il y a vraiment ici un lien très important que vous ressentez en vous. On voit qu'au niveau financier, il y a peut-être des inquiétudes. Peut-être que vous passez par une période qui est un petit peu floue où vous souhaitez justement éclaircir certaines choses pour pouvoir aller vers le changement, aller vers la progression. Mais on nous dit bien ici que vous allez sortir des doutes et qu'il va y avoir une situation qui va changer et qui va progresser pour vous. On nous parle notamment ici peut-être pour certaines personnes d'un investissement immobilier. Il peut y avoir l'achat d'un bien, il peut y avoir une acquisition importante aussi au niveau de votre foyer. En tout cas, il est question ici de débloquer les choses et de pouvoir avancer. On peut vous montrer aussi un prêt qui va être accordé, donc une situation qui va avancer grâce à cet accord pour vous et le fait aussi de débloquer les choses sur le plan matériel. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de progresser et d'avancer. On a aussi ici une période de doute, une période d'incertitude qui peut effectivement concerner la famille, les proches. Ça peut être aussi en lien avec une énergie maternelle. Peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes qui sont présentes, mais on voit que l'énergie, l'ancrage est là et va vraiment vous permettre de relever ces défis. On a aussi une situation conflictuelle qui est peut-être justement en lien avec la famille ou en tout cas avec une personne avec qui vous avez un lien très important. On voit que dans le passé également, ces conflits, ces tensions ont pu amener un épuisement ou en tout cas le fait de porter un poids sur ses épaules. Pas un poil, mais un poids sur ses épaules et de pouvoir vraiment, d'avoir envie en tout cas de changer les choses, de transformer une situation et de sortir d'une période d'inquiétude. Donc vraiment ici, on nous dit que vous allez débloquer les choses et pouvoir sortir de cette période d'inquiétude. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va continuer et on va voir ce qui ressort avec l'oracle de Yoli Lune. Donc on va voir les messages pour vous. Alors, pour les versos. Oups ! On a le message et on a le départ. Alors, waouh ! Et on a la chance. Alors ici, vous recevez un message. Je ressens plutôt ici des communications écrites qui vont peut-être vous permettre de déménager, de quitter un endroit, de quitter une situation pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce qui ressort. Pour les versos. Alors, à la coupe, nous avons l'invitation et nous avons le labyrinthe. Alors, ici, on nous parle d'une invitation qui arrive vers vous. Et par rapport à cette invitation, il y a peut-être des incertitudes qui sont présentes. Donc vous allez peut-être recevoir justement un message de la part d'une personne, mais vous ne savez pas encore comment les choses vont avancer. Donc il y a peut-être des doutes, des questionnements qui peuvent être présents. Alors, on va voir ce qui ressort. Ou peut-être que vous vous interrogez sur une invitation qui va possiblement arriver vers vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du loisir. Donc ici, on partage un moment, peut-être avec des personnes autour de vous, vous allez pouvoir partager une passion, faire quelque chose que vous aimez. On vous dit que ça va être très positif et vous allez aussi avoir énormément d'intuition et de ressenti concernant cette passion, ce qui vous tient à cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte des festivités, on a l'apprentissage, on a les comérages, on a l'amitié, on a le SOS, on a éphémère, on a la beauté, on a la trahison et on a l'abondance. Alors ici, on a quand même un message très clair. On vous dit d'être prudent, prudente concernant une trahison amicale. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ici. En tout cas, on sent que c'est comme si vous aviez demandé une aide que vous n'avez pas reçue. Ici, c'est vraiment le message que j'entends. C'est comme si vous étiez dans l'attente de recevoir une aide, un soutien, peut-être de la part d'un ami ou d'une amie. Il est question aussi de quelque chose qui va être célébré. On peut nous parler d'une réussite à un examen, d'une réussite par rapport à une formation, un apprentissage. On voit aussi qu'il y a peut-être des commérages, donc peut-être des personnes qui parlent autour de vous ou en tout cas des personnes qui n'ont pas forcément de très bonnes intentions. On a quand même l'amitié et on a la beauté. Donc, je ressens ici aussi la présence d'une personne qui est importante pour vous. Une énergie féminine sur qui vous pouvez compter. Donc, il y a vraiment ici une aide importante qui va vous être apportée au-delà de ces énergies un petit peu complexes. On a l'abondance qui arrive vers vous. Donc, après cette énergie, on a quand même le soleil. Donc, on voit que cette période va pouvoir s'apaiser et vous allez retrouver l'abondance, la joie et pouvoir avancer. On a aussi éphémère. Alors, peut-être ici qu'il y a justement des discussions par rapport à quelque chose qui est un petit peu fragile ou quelque chose qui s'est un petit peu déstabilisé dans une relation ou dans un lien. Il y a un besoin d'être entendu, un besoin d'être soutenu également. On peut nous dire aussi que vous allez venir en aide à une personne. Vous allez apporter votre soutien à une personne qui a traversé une période assez compliquée parce que ça peut être aussi en effet miroir. C'est peut-être un ami à vous, une amie à vous qui a traversé une période de trahison et de choses un petit peu cachées. Et par rapport à ça, vous allez apporter votre soutien et votre aide. On a quand même ici un moment de festivité. Donc, on a une belle célébration. On a un moment de joie qui arrive vers vous et on voit que ça va vous permettre de vous rapprocher de certaines personnes, de pouvoir créer un lien encore plus important. On a les deux cœurs ici. Donc ici, dans ce que je ressens, il y a peut-être un début de relation. Par rapport à cette relation, il y a peut-être aussi de la rivalité. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui envient votre future relation ou qui peuvent en tout cas vous envoyer des énergies négatives. Donc, vous en êtes conscient. Maintenant, vous pouvez vous protéger par rapport à ça. L'abondance est là. Donc ici, on a de la joie. On voit que c'est quand même très lumineux pour vous. Vous avez la réussite. Vous avez le succès. On a quand même ici une période très positive où il va y avoir énormément de partage. Ce mois de novembre, vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir retrouver aussi une complicité. Et vous allez également trouver des solutions pour pouvoir aller justement vers le bonheur et vers la joie. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici que vous sortez d'une période qui a été compliquée. Peut-être aussi que l'on vous a trahi. On vous a déçu. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous relever et vraiment vous tourner vers l'abondance. On a aussi ici un lien de complicité, un lien de partage. On peut nous parler aussi d'un anniversaire, d'un anniversaire d'une personne proche de vous. Et c'est un moment vraiment de joie et de partage qui va arriver vers vous. On a aussi un apprentissage. Alors, peut-être une formation de courte durée ou un apprentissage qui dure quelques temps puisqu'on a la carte de l'éphémère. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous avez vraiment la réussite et le succès. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux ce qui se passe pour vous, au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte de l'étoile et nous avons le roi des arbres. Ici, au niveau amoureux, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets. Ça nous parle aussi d'espoir. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment guidé. Vous avez des rêves. Vous avez quelque chose qui vous protège aussi intérieurement. On nous parle de votre bonne étoile. Et on nous dit vraiment que vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour le futur. Peut-être aussi de préparer certains projets pour l'avenir. Alors, on va voir un peu plus ce qui se passe au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, on a le 9 des armes qui nous parle de raffinement. Donc, on a vraiment quelque chose de très doux, de très subtil qui est en train de se mettre en place pour vous sur le plan amoureux. Alors, on nous parle de progrès. On a l'amour avec l'as des cœurs. On a aussi la curiosité. On a la foi. On a les limites. On a la flexibilité. On a la tristesse. On a la contemplation. Et enfin, on a la sagesse. Alors, au niveau amoureux, ici, on a déjà l'amour qui est présent. On nous parle de progrès. On nous parle de progrès au niveau des sentiments. Donc, il peut y avoir justement une évolution de plus en plus vers une relation amoureuse. Une relation amicale aussi qui évolue en amour. En tout cas, il y a des sentiments qui deviennent de plus en plus présents, de plus en plus importants. Et on nous dit aussi que vous avez à cœur, ici, d'apprendre à découvrir la personne en face de vous. Donc, il y a une certaine curiosité qui ressort dans le fait de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître l'autre et de pouvoir avancer dans la relation. On a aussi la foi. Donc, la foi, effectivement, nous parle ici du fait que vous avez cette énergie qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à mettre en place de nouvelles choses. Mais vous mettez en place quand même certaines limites parce qu'on a la carte des limites ici. Donc, il y a une envie quand même que les choses soient assez structurées, assez équilibrées avant de pouvoir vous lancer dans vos projets. Même si on sent qu'il y a cette énergie de foi, on voit que vous avez besoin de quelque chose qui est vraiment juste et à sa place. On a la flexibilité. Donc, vous allez aussi vous adapter à ce qui arrive vers vous au niveau amoureux. Vous allez laisser venir les choses vers vous et vous allez vraiment pouvoir aussi sortir d'une période de tristesse. Vous allez pouvoir vous libérer de blessures, d'inquiétudes qui peuvent être présentes. On a aussi la contemplation. Donc là, vraiment, on a le fait pour vous d'être admiratif par rapport à la personne en face de vous, de voir sa beauté intérieure et extérieure. Et aussi, cette personne va pouvoir vous contempler. Donc, il y a vraiment une énergie ici de voir l'autre, de découvrir l'autre également sur tous ses aspects. Et on a l'as des anges qui nous parle de sagesse. Donc, effectivement, on dit qu'au niveau amoureux, vous faites preuve d'énormément de maturité, de sagesse. Il y a une grande compréhension sur ce que vous vivez et ça vous permet de prendre du recul sur les événements qui arrivent à vous. Et en même temps, malgré la tristesse qui peut être présente, on voit qu'il y a vraiment une foi d'avancer. Une foi d'aller au bout de ce qui vous tient à cœur, de faire évoluer les choses. Mais l'amour est au centre de ces énergies. Donc, on a énormément de passion et d'émotions qui ressortent dans votre mois de novembre. Donc, ça, c'est juste génial. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a le chat qui ressort. Le chat qui nous parle d'indépendance et qui nous parle aussi de tendresse et de douceur. Donc, au niveau de votre foyer, ici, il y a vraiment une énergie très douce, une sensibilité qui est présente en vous. On a aussi le talon. Donc, ici, on peut nous parler d'énergie féminine. Ça peut être en lien avec vous si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi une femme, une énergie féminine dans votre foyer avec qui, justement, il y a du partage, avec qui il y a une complicité qui ressort. Au niveau professionnel, on a l'éléphant. Non, au niveau d'un voyage, pardon, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Donc, ça peut être, justement, un voyage qui va être très positif pour vous, qui va amener beaucoup d'accomplissements. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de messages. On a le D qui montre le chiffre 3. Donc, le chiffre 3, c'est une période très positive. Ça ressortait ici. Donc, c'est une période très positive pour mettre en place des nouveaux projets, pour réfléchir à de nouvelles choses. On a aussi la passion. Donc, on peut nous parler d'un coup de foudre amoureux. On a également la stabilité qui est là dans votre vie amoureuse. On a un juste équilibre. On a vraiment le fait de rétablir une justesse. On a aussi, ici, des vêtements féminins. Donc, peut-être que vous allez, justement, être attentif à vos énergies, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Ça peut être aussi le fait de s'habiller pour une occasion. Peut-être aussi un moment important. On a également, ici, la brebis. Donc, la brebis nous parle de quelque chose qui avance petit à petit. On a aussi le trèfle qui va nous parler de chance et d'opportunité, mais qui nous parle aussi d'un coup de foudre. Et on a aussi la clé. Donc, ici, il y a des solutions et des opportunités qui arrivent vers vous. Au niveau de votre moi intérieur, ici, on sent que vous gardez un secret à l'intérieur de vous. Un secret qui peut concerner les sentiments puisqu'on a « I love you forever ». Donc, il peut s'agir du fait que vous ressentez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments envers une personne, mais vous ne lui en avez pas forcément encore parlé. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement puisqu'on a des discussions, on a des échanges pour pouvoir exprimer quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être aussi le fait de garder en vous un secret depuis longtemps, depuis plusieurs années. Au niveau familial, on a aussi la maison qui nous parle de stabilité, de confort. C'est aussi le fait d'être proche des personnes de votre famille. On nous parle d'un cadeau qui arrive de la part d'une personne de votre famille. Et on a aussi l'éléphant qui va nous parler de chance et de prospérité au niveau familial. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité et d'équilibre. On a quelque chose qui se met en place de plus en plus. Vous retrouvez la paix, vous entrez dans une période de sérénité. On a aussi vraiment le fait d'être guidé. On a la main qui ressort également. Donc, c'est une protection importante pour vous au niveau professionnel. Et on a eu le petit sac qui ressortait un petit peu au niveau financier aussi, qui nous parle d'un cadeau, qui nous parle aussi de récolter le fruit de vos efforts. Au niveau financier, on a aussi le signe du Capricorne. Donc, ça peut être peut-être une association avec ce signe. Et en tout cas, ici, on a la libellule qui nous parle de synchronicité, de guidance intérieure aussi qui ressort. Et au niveau central, on a la croix. Donc, énormément de foi, énormément de connexion pour vous au niveau spirituel. Donc, voilà les amis. Ce sont des énergies très fortes qui ressortent ici. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour vous. Quels sont les messages qui vont vous accompagner ? Alors, une et deux. Nous avons le 7 de la pensée. Donc, le 7 de la pensée, ici, pour vous, peut nous dire, justement, que vous avez vécu une situation très difficile, mais que vous allez pouvoir être déterminé et mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons aussi reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Donc, ici, on a une très belle reconnaissance pour vous. Le fait, en tout cas, de recevoir les énergies par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Vous recevez les graines que vous avez plantées jusqu'à présent et qui ont germé, justement. Donc, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada